Musique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Pine, un jeu d'aventure en monde ouvert dans lequel on joue un jeune homme qui va explorer le monde pour la première fois. Il vivait jusqu'à présent en haut d'une falaise dans un village qui était complètement refermé du reste du monde. Malheureusement la falaise s'est écroulée, il est donc temps pour lui de sortir de sa zone de confort pour trouver un autre territoire pour reconstruire le village. Le problème est que le monde est disputé par plusieurs races, chacune formant ses factions, donc on va avoir beaucoup de diplomatie et beaucoup de combats qui nous attendent. Et là mon objectif est de trouver Sud, un marchand qui m'a aidé après l'écoulement de la falaise. Ah, alors là je vois, ouh, là je vois un petit troupeau de je sais pas trop quoi, le troupeau va vers la barre. Normalement ils ont un nid, du coup ils ont abandonné leur nid, donc je vais en profiter pour l'autre. Ce qu'il y a là, ça va m'être utile, je peux manger les oeufs. En haut à gauche vous pouvez voir la barre de vie, et en dessous la barre d'endurance. Les points de vie et l'endurance remontent en mangeant. A savoir qu'il y a pas mal de craft également dans le jeu, on va le voir ça dans un instant, mais là je vais essayer de tuer un maximum d'oiseaux dans le troupeau. Alors je me mets là, et je vise un de ces oiseaux. Ah, allez, allez, hop, vite, 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 ceux-là. Ah, ok, celui-là était pas trop prévu. Bon, ils ont fui, c'est pas grave. Je suis satisfait quand même, j'en ai eu un peu plus que je pensais. Avec le relief, j'en ai manqué quelques-uns. Je tapais trop dans ce truc. Mais bon, alors là on a des oeufs, des oeufs. On a une limite dans l'inventaire. Pas une limite en nombre, mais surtout en diversité d'items. Je peux avoir une vingtaine d'objets, je crois, à la fois pour le moment, si je me trompe pas. D'accord, donc avec ça, j'ai déjà de quoi manger, j'ai peut-être de quoi faire un petit peu de commerce. Donc on va remonter et on va aller chercher Sud, qui est, vous voyez, en haut. D'accord, je cherche quand même, au cas où s'il y a, ah là il y a des plantes, on les ramasse. Et là je vois un bonhomme. Alors lui, c'est un quelqu'un, vous voyez l'espèce de, je sais pas si c'est un troll ou quoi. Lui appartient au village qui est là-bas. Et pour le moment, ils sont agressifs. Donc si je me rapproche de lui, il va m'attaquer. Donc il faut que je fasse attention à ça. Est-ce qu'on a pas d'autres ressources dans le coin ? Non, mais Sud est normalement ici. Donc je vais lui parler. Il va nous faire un petit résumé de la situation. Ah, pour le moment, je crois pas que je peux aller là-bas. Non, alors. Donc te voilà déjà de retour. Tu as l'air inquiet. Donc on lui explique ce qui lui est arrivé. Qu'il y a un glissement de terrain. Et qu'on peut plus vivre sur la falaise. Et on va devoir donc bouger. Et ce bonhomme fait partie de la seule faction qui est neutre avec pratiquement tout le monde. C'est vraiment une anomalie dans ce monde. Tout le monde se dispute. Certaines factions vont se combattre. Et puis après, ils vont devenir amis. Ils vont se voler leur territoire. Vous voyez, ce genre de choses. Mais eux, en général, ils sont assez stables. Donc là, il me parle des boîtes de dons qui sont à l'extérieur de tous les villages. Je peux donc faire des dons au village pour me rapprocher d'eux. Et les renforcer. Ils peuvent devenir plus puissants. Ils vont avoir plus de nourriture, plus d'armes. Et ils vont donc avoir plus de chance de repousser les ennemis. En échange, ils vont accepter de faire du commerce avec moi, par exemple. Et ils ne vont plus m'attaquer à vue. Ce qui est déjà pas mal. Bien. Donc voilà. C'est fait. Et on y va. Alors, je ne vais pas aller à la boîte de dons que vous voyez juste en dessous. Je vais aller à une autre. Parce que celle-ci, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas la première que je vais rencontrer. Je veux rencontrer une qui me plaît un petit peu plus avec une boîte de dons là. Est-ce qu'il y a des bonhommes autour ? Non. Donc je vais pouvoir... Je vais ninja. Allez hop, on y va, on y va, on y va tout de suite. Et je vais déposer des choses. Donc je vais mettre les plantes qui ne me servent à rien pour le moment. On va mettre le blé. Voilà. Et là, je vais vérifier, valider tout de suite. Et donc maintenant, on est passé en neutre. Donc ils ne vont plus m'attaquer. Mais ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais tester de faire... Je vais faire... Hop ! Ouais, je vais faire de la corde pour voir si la corde nous donne plus que le bois directement. Voilà. Donc je vais donner une corde. Non, ce n'est pas forcément mieux. Donc je vais garder les radis. Je vais par contre donner le tissu. Je vais donner tous les œufs. Les œufs, ça donne pas mal. On va lui donner la cuisse, les os. Et il me faudrait... Peut-être que je vais retirer quelques œufs et je vais leur donner des... Voilà. Alors, il me faut un œuf pour passer. Voilà. Là, on est allé. Bon, de justesse, hein. Mais je veux garder le reste parce que j'ai d'autres échanges à faire avec la race qui est ici. Ah, regardez. Alors, est-ce que vous savez quel type de race c'est ? Regardez, regardez. C'est les renards. Et donc là, ils me saluent quand ils passent. Ça, c'est cool. Si j'étais toujours agressif envers eux. Enfin, si eux étaient en agressif envers moi, ils m'auraient attaqué à vue. Si j'étais en neutre, ils auraient paniqué en me voyant. Mais ils ne m'auraient pas attaqué. Là, ils me reconnaissent. Ils me font le coucou. Alors, on prend l'orbe. Je ne sais pas trop encore à quoi elle sert, l'orbe. Mais on va la prendre. Et du coup... Je ne sais plus si je vous ai dit la barre rouge correspond au point de vie. Et la barre bleue à l'endurance. Et alors, on est dans le village. Et donc là, on va devoir l'explorer pour en apprendre un peu plus sur son organisation. Donc là, on a quelque chose de très important. Ça nous indique la force du village. Donc là, il n'y a qu'un seul feu. C'est-à-dire qu'il n'est pas très puissant. Donc, vous pouvez voir que côté population, aliment, matériel, ils sont au milieu. Il faut qu'ils continuent à progresser s'ils veulent augmenter leur chance de survie dans le coin. Et si je ne me trompe pas... Ouais, là, il y a deux choses importantes. Il y a le marchand. On va lui parler. Tout est traduit en français. Les voix, elles, restent des voix... Imaginaires. Même quand les gars parlent. Apparemment, mon arrivée a été annoncée. Mais il me trouve bien fragile. Donc voilà. Il demande à ce que l'on soit amis. Mais on est déjà amis. Donc il n'y a pas de problème. Donc je peux voir un petit peu. Alors, tu me proposes quoi en plan ? Tu me proposes des bottes. Ah, d'accord. Par contre, il me faut, vous voyez, rajouter des choses. Des bottes ou des gants. Mais on viendra après. Désolé pour l'échange. Pas tout de suite. Je vais déjà explorer le village. Ici, nous pouvons voir le statut de cette faction envers les autres. Donc ils sont neutres avec celle-ci. Ils sont ennemis avec celle-là. Ennemis avec celle-là. Ils sont alliés avec celle des cerfs. Je crois que c'est celle qui est en bas. Je crois que c'est celle qui est juste en bas de cette colline. qui est proche de l'eau. Donc on va leur faire un petit coucou. De toute façon, on va être amis. Ah, ça va changer. Au bout d'un moment, ça va changer. Bien. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on va regarder ? Regardez. Ça bouge un petit peu. Non ? Non ? Ok, pas grave. Alors. Maintenant, on va aller visiter le chef. Qui devrait nous donner... Ah, regardez. Un petit salut. Village de renard. Et on vient là. Et le chef, il est trop classe. Au chérin. Je n'y crois pas. Est-ce que je rêve un humain en chair et en os ? Comment on t'appelle ? Je suis huyé. On vient des falaises. Bien. Ma tribu ne peut plus y vivre. Je suis donc venu chercher refuge. J'ai fait un don à votre village dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Ouais. Donc, il ne va pas nous donner un endroit où vivre. Vu qu'il se bat déjà pour le territoire avec les autres factions. J'ai beaucoup de bouche à nourrir, comme tout le monde sur l'île. Toutefois, ton don n'est pas passé inaperçu. Je te remercie de tout cœur. Tout le monde ne partagera pas l'intérêt pacifique que j'ai pour les humains. Ça ne fait pas me fatiguer. Je te demanderai à notre marchand du village de récupérer un vieux bouclier de notre stock qui devrait te convenir. D'accord. Merci pour le bouclier. On va l'aider à ramasser. Ça m'a aidé à me protéger un petit peu. Voilà. On y va. On va dans l'équipement. On met l'objet. Et parfait. Bon. Alors, regardons un petit peu ce qu'il nous propose. Est-ce que je peux me permettre l'échange ? Chaussure épaisse faite pour les pieds délicats des Fexel. Une petite amélioration à ton revêtement de protection. Une solide paire de mouilles, moufles, utilisées par Fexel en alchimie et en combat. Donc là, on peut voir ce qu'ils veulent. Ils veulent surtout des œufs, en fait. Donc ça, c'est un bon indicateur. Ils ne veulent pas trop les os. D'accord. Donc si je veux toi, je vais donner deux œufs. On est encore loin. Ah, qu'est-ce que je peux te donner ? Ouais. On va revenir avec des plus d'œufs. D'accord. Très bien. Et on va retourner voir le chef. Pourtant, tu ressembles à une fleur d'acméla fragile que je pourrais grignoter à avoir le petit déjeuner. Donc il y a quelqu'un de plus capable qui pourrait pour t'aider à te préparer. Son nom est Grob, un des man-off. Personne ne les a vus depuis des siècles, mais apparemment, il est toujours en vie. D'accord. Donc tu m'envoies chercher un gars que l'on n'a pas vu depuis des siècles. Il réside dans le passage de pollen entre les falaises côtières et les champs clairsemés. Ça ne sera peut-être pas facile de le trouver, mais s'il a suffisamment d'expérience avec les objets des humains, pour au moins tenter le coup. D'accord. On va y aller. Bonne chance, humain. D'accord. Alors montre-moi un ou aller. Allez, on va devoir aller vers là-bas. Donc je n'ai pas besoin de marquer. C'est juste dans cette direction. Normalement, je devrais voir le symbole. Ah, il est là. Il est là. D'accord, c'est vers là-bas. Donc, je vais faire un petit tour pour voir si je peux récupérer des oeufs avant, quand même. Ouh, regardez là-bas, il y a probablement deux races qui se battent pour le contrôle du pont. Donc les renards. Par contre, le renard a l'air de perdre. Donc l'autre race doit être à l'air d'être plus puissante. Mais on ne se préoccupe pas de ça. Je ne veux pas me fâcher avec une race, pour une autre. Même si j'aime beaucoup mes renards. Ouh. Ouh, est-ce qu'on peut les aider ? On va aller, on va les aider. Ouh, le renard. Le renard, ça va. Ok, on va les aider. Allez, c'est un crapaud ou un dinosaure. Allez, à deux, on devrait le battre. Allez. Allez, hop, voilà. Ah, c'est le renard qui m'a fait les dégâts. Alors, on va ramasser les brevets, les eaux, les pierres. On va tout ramasser. Et alors, je suis toujours à la recherche d'oeufs, par contre. Voilà, ça a été ramassé. Ici, nous avons des cuisses, des antennes, donc des nouveaux matériaux. C'est cool. Alors, je vais manger un petit peu pour récupérer de l'énergie. Ah, les baies. Ah, les baies, je crois que les renards veulent des baies, non ? C'est peut-être ça qu'il essaie de récolter. Et c'est là qu'il s'est fait attaquer. Ah, là, nous avons du bois. La carceille. Je crois que je suis bientôt à court de place. Faut que je fasse kiff. Grand clone. Alors, je suis là. C'est ma question. Où suis-je ? D'accord, alors, il me faut revenir. Il me faut revenir là. Donc, ça va être vers la droite. Ouais, c'est là où il faut aller. Alors, je ne vois pas le troupeau. Mais au moins, ils ont pondu à nouveau des œufs. Ah, pochette pleine. Bon, on va vider tout ça. On retourne. Et on va faire un peu de commerce. On mange quand même. Voilà, la nuit arrive. Alors, la nuit est vraiment longue dans le jeu. Donc, vraiment, vraiment longue. Est-ce que je peux quand même ramasser ça ? Ouais, même si la poche est pleine. Ah, il y a ces bonhommes qui sont normalement alliés avec les renards. Donc, ils ne vont pas s'attaquer. Par contre, moi, ils ne m'aiment pas. Donc, avant de... Je vais essayer de le contourner. Voilà, pour ne pas me faire attaquer. En plus, s'ils m'attaquent, les renards vont peut-être me défendre. Et donc, là, ça va tomber en guerre entre les bonhommes. Bon, alors, le marchand, t'es où ? Tu es là. J'espère que tu travailles la nuit. Tu travailles la nuit. Voilà. Il y a juste des bonhommes à qui parler. Et on veut... Donc, toi. Donc, là, je vais te donner les œufs. Voilà. Et est-ce que je peux même prendre deux ? Vous ne voulez pas trop les os ? Un autre œuf. Et les béchins. Ok. À un moment donné, il faut compléter. Antenne de Bleeder. Ça ne vous met pas là pour me plaire particulièrement. Ça ne vous met pas là pour vous gêner non plus. Je crois que là, on est bon. Je vais peut-être mettre autre chose. Juste pour que ce soit un petit peu en leur faveur. Je pense que ça va booster un petit peu mon affinité avec eux. Donc, on est bon. Donc, là, maintenant, j'ai de nouveaux plans. Ou de nouvelles idées. Donc, toi, il me faut du tissu souple. Donc, ça, je peux en faire. On va en faire maintenant. Euh... Je n'ai pas de foin. Il me faut du foin. Et il me faut du verre poli pour les deux chiens. Le verre poli, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas le plan. Donc, je vais juste aller faire coucou, du coup, à la faction en dessous. Avant de continuer notre aventure. Juste pour voir si je peux devenir ami avec eux. Bon, on descend. Ouh. Est-ce qu'il y a de la ressource, là ? Non. Ok. Du graphite. Ça, c'est cool. Je vois des baies. Et je sais qu'il y a... On va y aller avant. On va peut-être y aller après. Juste une histoire de devenir ami. Donc, il y a pas mal d'endroits. Vous voyez, des petites cachettes à explorer. Avec des secrets. Ici, nous avons... De l'argile, là. On vient là. Je ne sais pas à quoi elles servent, les orbes. Mais, je les prends. Et on va maintenant voir si on peut devenir ami. Donc, pas de patrouille dans le coin. Ah, là, il y a... On doit avoir les sacs pleins ou alors ça a déjà été loot ? Alors, on va... Ils veulent quoi ? Ils veulent du fer. Ça, j'en veux. De la fleur. Ah, je ne l'ai pas. Je l'ai donné à l'autre, celle-ci. Du blé. Je n'en ai plus. Et du bois. On va vous donner du bois. Oh, purée. Ça monte lentement. Alors, je vais me débarrasser de ça. De la ça. Ah, le bois, le bois. Bon, on va vous donner tout le bois que j'ai au moment. Je suis en neutre. Ah, l'argile sèche. Le poivre, je n'en ai pas besoin. Carseille également. Ah, je veux juste faire de la place, en fait, là. Voilà. Bon. Je ne peux pas devenir amical avec eux. Donc, maintenant, on continue le chemin et on va à l'objectif. Est-ce que je peux grimper ? Ouais, ouais. Je ne peux plus rien, mon gars est bourrin. On doit aller vers là-bas. Ça ne me fait pas peur, le renard. Ah, donc ça va être juste... Ok. Juste à côté. Ce n'est pas trop loin. Je crois qu'il faut aller dans la cave, là, en fait. À savoir, je ne vous ai pas encore montré. Mais j'ai une arme à distance. Donc là, on est dans un mini-donjon. Le jeu est vraiment proche de Zelda Breath of the Wild. En tout cas, il y a pas mal de similarités. Que ce soit le monde ouvert, les petits donjons. Voilà, même si il y a quand même des efforts différents. Alors, ici. Ok. Je ne l'ai jamais fait, ça. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Ça le soulève. Ok. On va t'emmener là-bas et puis on va voir. Ah ouais, par contre, là. Est-ce que je peux te poser ? Je ne peux pas te poser ? Si je peux te poser. Je ne sais pas. Trop bizarre. Ah, c'est euh... Elles sont différentes, c'est ça ? Ok, on va te garder au cas où. Il y a un autre chemin là-bas, mais euh... Je vais voir ce qu'il y a. Ah, c'est passé quoi. Ok. J'ai cassé le truc. Desolé, je ne voulais que passer. Je ne voulais pas foutre le bordel. Alors. C'est un animé lui, non ? Ça devrait être lui, la race. Ouais, c'est vrai, il est amical. Désolé, j'ai cassé ta machine à l'extérieur. Ah, il a l'air content. D'accord, donc maintenant c'est un ermite. D'accord, donc ils n'aiment pas les gens à vide. Tu pourrais me faire un équipement de protection ou des outils. D'accord. Je crois qu'il avait l'habitude de se cacher dans une tour de guet abandonnée, pas très loin. Bon, on va aller visiter la tour. Des coffres pour cacher les objets personnels. Ah, il a porté des globes brillants. Ben j'en ai. De graffite de clé, ça j'en ai. Parfait. Donc on a besoin de ça pour... D'accord, alors je vais regarder. Idée. Ah, il m'en faut 8 de graffite pour ouvrir un coffre. Ah ouais, quand même. A l'ouest de la caverne. D'accord. Alors ici. Est-ce qu'il y a autre chose pour moi avant? Donc ça c'est son lit. Purée, pas d'internet, pas de télé, rien du tout. Pourquoi pas? Tu t'ennuies pas facilement toi. Bon, on va sortir mais j'aimerais juste voir ce qu'il y a de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose là pour nous? A l'ouest, ça serait ça l'ouest? Ah ça je peux rien faire avec ça. Tu sais pas encore. Oups là. On va là-bas. Honnement que j'ai pas donné mon... Je crois pas que je peux l'échanger avec les autres factions. Le graphite, il est dans une catégorie séparée. Comme les orbes. Alors. Tu es où? Alors tu es au nord. On peut le voir sur la boussole. J'aimerais bien voir cet endroit la journée. Ça doit être super beau. Et là il y a un autre village là-bas. C'est ça la tour je suppose. Est-ce que je peux... Ninja? Allez, Ninja... Ah non, non, ok. Je suis pas un renard. Par là. Tac. Est-ce qu'il y a en bas? Ouh. Est-ce que ça serait du graphite? Ouais. Donc là il me manque trois. Pour la clé. Pas d'autre autour? Non. Pfff. Ok. Alors j'ai... Ah oui je vous ai pas dit mais j'ai également une attaque à distance. Bon ça, ça fait pas très mal. Plus pour agro les gars que autre chose. Donc je prends toi. Ah, il a fait une attaque de zone. Pas bon, pas bon. C'est bon. Alors. Tu me donnes quoi? De l'essence? C'est tout? On va manger. Il me reste cinq patates douces. C'est ce que j'ai d'équiper. Donc on peut équiper la nourriture. Elle a des patates maigres. D'accord. Elle n'aurait pas le droit d'être des douces. Et je suis désolé, on y était juste sur mon chemin. C'est comme ça, je pète tout moi. Alors est-ce qu'en haut, il n'y aurait pas du graphite juste au cas où? Parce qu'on n'est pas loin de la tour. On va quand même fouiller. Non. Il n'y a pas vraiment du graphite dans le coin. Ah là-bas, il y a un autre ennemi. C'est un caillou standard. C'est un caillou standard. Ah, ah, génial. Il en fait encore. Ah, ouais. Je vais essayer de le trouver. Ah, parfait. Ça c'est génial. J'ai tué l'ennemi qui était sur le chemin. Et donc maintenant, on peut retourner là-bas pour essayer de... Bah déjà je vais faire ma clé comme ça, ça va être fait. Parfait. Et une clé qui va dans ma pochette. Ah, voilà, ici. D'accord. Ah, le soleil se lève. Enfin. Oh, c'est joli avec le brouillard et tout. Les flammes. Alors, je dis qu'il se lève et je pense qu'il se lève. Je ne suis pas si sûr du coup là. Il fait assez sombre là. Je vais peut-être devoir remonter un petit peu la luminosité dans l'édition. Ouh, ça y est. Ça y est. Ça y est. D'accord. Un petit peu de lumière. Ah, il y a quoi en bas ? C'est de là que je viens peut-être ? Je vais être vert si il y en a un. Ok, il n'y a pas de gré là. De graphite, pardon. Ceci est l'un de ces orbes brillants. Ce n'est pas des orbes féminins ? Ok. L'atelier de Grub. Alors, j'en ai plusieurs. Donc, on va y retourner. Mais comment je monte ? Ah, c'est Grub qui est là-bas. Ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose que l'on peut viser. Ah, voilà, là-bas. Etage 1. Ouh ! Ouh ! Ok, d'accord. De toute façon, je vais quand même ramasser ce qu'il y a là. Qu'y a qu'avons-nous ? Tunis. Oh, plein d'idées. J'aurais peut-être pas dû acheter les autres choses. J'aurais pas dû acheter les autres choses. Bon. Et ça, c'est quoi ? On a... Vert poli. Ah bah si, on a notre vert poli. Cette note doit être écrite par cet humain. Jour 166. Aujourd'hui, j'ai rencontré les dirigeants des villages des voûtes. Ok. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Et là... Une fronde avancée. Oh, génial ! Par contre, il va falloir autre chose que des cailloux pour l'utiliser. Ah, l'arc... L'arc, pardon. L'arc, c'est une fronde avancée. D'accord. Pourquoi pas ? Dans la logique, ouais. Les arcs sont de puissantes armes à distance, mais ils nécessitent des munitions pour tirer. Ok. On ramasse le bois. Ah ok, il est pas ramassé. Un équipement. Mettre l'objet. Voilà. Dommage que je peux pas juste passer d'un type d'arme à distance à l'autre. Parce que là, du coup, je vais devoir rééquiper le... Je vais devoir rééquiper la fronde à chaque fois que je veux activer un truc sans... Ouais. Pas terrible. On l'équipera pour les boss. Ah, la fronde. Hop. Voilà. Et on va retourner voir le grub. Il est là. On va ranger un petit peu. Je sais pas si... Ouais. Pas de dégâts de chute pour le moment. Il manque j'abuse pas. Alors, avant d'y aller, dans les idées, qu'est-ce que je peux fabriquer pour mon bonhomme. J'ai pas eu à utiliser le coffre. D'accord. On peut faire les flèches. Donc du bois de mare et trois cailloux. On peut faire du verre poly avec du gré et de l'argile sèche. L'infusion de puissance. Ça, je peux en faire une. Mais avant, grand cône, corde de bois. Alors ça, c'est très faisable. Grand cône, corde de bois. Verre poly. On faut un de plus. Ok. On va se faire un grand cône. On va chercher des grands cônes et des cordes de bois. Et ça, on va les faire plutôt. On va aller voir Grub. Hop. J'ai trouvé une des orbes. Ce sont des morceaux d'une histoire ancienne. Si tu m'en trouves plus, je te confectionnerai une grande poche. Afin que tu puisses en emporter encore plus. Bah ouais, ça me parait pas mal. Ah, il en faut cinq. J'en ai trois. D'accord. Et recherche l'un des villages de voûte. Donc ça, ça va être à l'extérieur. Ah, il m'indique où sont les orbes. J'ai l'impression vu qu'il y a... Oh, à moins que ce soit les trois villages de voûte. Qui sont marqués sur la... Euh... La boussole. On va voir ça. Ça m'étonnerait qu'il marque là où il y a les orbes. Ah, alors... Ce serait ça. Donc il y en a un qui est là-bas. Je pense pas que c'est le village des Gambas. Je crois que ça serait celui qui est là-bas. Donc ça, c'est mort. Donc il y en aurait un là-bas et un vert ici. Où il fait jour. Donc ça, c'est cool. Il fait vraiment plus joli la journée. Il y avait une orbe. Ah ouais, non, c'est carrément... Ah ouais, d'accord. C'est un petit peu loin. Le seul qui me paraît accessible est celui là-bas. D'accord. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire de l'échange ? Avec les bonhommes en bas. C'est quoi ça ? Brevet du ramasseur. Ouais. Bah, je vais voir si je peux me lier d'amitié avec les autres et voir s'ils ont des plans pour moi. Ouh, regardez ! Ouh, ils ont besoin d'aliments là et de matériaux. A mon avis, ils ont dû perdre quelques combats ou ils ont dû perdre du territoire parce que là, vous pouvez voir que... Ah ouais, ils sont plus bas en ressources. Ah non, c'était juste un animal, d'accord. Je suis neutre normalement. On est neutre, voilà. Ils réagissent mais ils ne m'attaquent pas. Est-ce que je peux terminer ? Ah, du cuir. Je ne sais même pas c'est quoi. De l'essence de carrible. Non, je ne vais pas avoir assez donc on va dire non. Dommage. Vous êtes difficiles les bonhommes, franchement. Donc maintenant, on va vers le nord. Alors, on va aller à la chasse. Mais là, j'ai mes pommes de pin. C'est parfait. Donc, je vais pouvoir faire une nouvelle pièce d'équipement. Mais avant... Est-ce que les flèches tombent ? C'est ma question. Ouais, elles tombent. On va se mettre... Ah, ça ne l'a pas one shot ? Presque. Allez, arrête de bouger. Oh purée. Oh, il a fui là-bas. Bon, le champ se chasse. Je continue mon chemin. Ah, c'est dans la direction où je dois aller. Donc, on continue. Ah, sur le chemin. Non. Pas bon ? Il n'y a pas l'épée en main. On va faire une grosse attaque là plutôt. Ah ! Tiens ! Tiens ! Allez, dernière attaque. Oh ! Il m'a quand même eu. Il était un petit peu dans l'inclinaison. Pas grave. J'ai retrouvé des... Des patates maigres. Et là, je pense que j'ai perdu le bonhomme. Ah ! A moins qu'il soit là-bas. Alors, je vais quand même regarder pour fabriquer. Ah ! Toi, il me faut de la corde de bois. Ah ! Pochette pleine. J'ai l'objet. Ça va être trois. Parfait. Parfait. Ok. Je crois que tout est équipé là. Tout on t'a retiré. Ouais, ça c'est mieux que la corde là. Ça a une pierre de source. Ok. Donc là, normalement, je suis un petit peu plus résistant aux attaques. Je suis content. On continue notre chemin. Et on doit... Ah oui, j'ai vu ici. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on teste notre... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et venez ! Tiens ! Boum ! Elle est géniale cette attaque. On les a eu. Rien ? T'as rien drop ? Sérieux ? Bon, moi, lui nous a donné... Ah, c'est ça les boîtes. C'est ça les boîtes essence d'accord. Ça s'obtient sur les ennemis. Donc je peux les échanger. Ils ne sont pas super précieux. Et là, il y a quelque chose d'autre. Mais je ne peux encore rien faire ici. Je n'ai pas l'équipement ou la compétence pour... Qu'avons-nous là ? Ouh ! Du crachal ! Du crachal ! Voilà. Nouveau matériel. Matériaux. Et bien, il y a un coffre. Il me faut activer le pont pour atteindre le coffre. Mais ça va pas être tout de suite. Et là, je suis où ? On y est presque. Il va falloir que l'équipement se casse. Donc euh... Si j'encaisse trop d'attaques... Là, c'était vraiment pas nécessaire. J'aurais pas dû... Ah ! Oula, il y a des... Tiens ! Je mange... Puisse... Alors... Faire tendre ! Ça, c'est cool. Ça, c'est un nid. Je peux... Ah ! Il y a des eaux. Pochette pleine. Ah ouais ! Les textures de neige sont pas terribles là, par contre. Le jeu a en général une bonne esthétique, même si techniquement il est pas incroyable. Mais là, les textures de neige... Alors... D'accord. Je peux pas monter. Est-ce que... Y'a vraiment pas moyen de... Peut-être par là là ? Enfin voilà. Et ça serait là l'espèce d'endroit que l'on aurait visité. Le village des voûtes. Ah ! Il n'y a pas de village ici. Ont-ils simplement disparu ? On dirait que je peux simplement entrer la voûte. On dirait quoi ça ? Ce sera la voûte ? Ouh ! Euh... Je pense pas que... Je pense pas que je vais survivre si je saute. Pas de ressources là non ? On va faire le tour et on va essayer de trouver une entrée mais... Ah ! Ah bah il y a une orbe. Et on est au bout de l'épisode là. Voilà. Je vais faire tendre. Ah j'ai plus rien à manger. Ah... Je vais mettre... Ok on peut manger ça apparemment. Ouh ! Ah c'est un bel effet ça. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Il reste du mystère. Pour un autre épisode ou peut-être à vous de découvrir en jouant. Coffre ! Et la clé est requise. Ah bah génial. Viens voir ce qu'il nous donne. Protège bras. Donc il nous donne de l'armure. Et le protège bras. Il nous donne du foin doux, du tissu et des os. Bah pour être franc je peux choper tout ça les os. J'en avais tout à l'heure. Je les ai laissés par terre. C'est pas grave. Le tissu. Il nous manque du foin. Ah il nous faut une double dose de foin donc. D'accord. Mais bon. C'est pas super rare non plus. Donc ça va être trouvable. Et donc voilà. On va s'arrêter là. Pour la découverte. C'est un bon petit jeu. Pour être franc. Si ce que vous avez vu vous plaît. N'hésitez pas. Et bah moi je vous dis comme d'habitude. A bientôt. Sur une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.